bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un vernis donc avec de la broude noix ou même avec des teintes pour faire un vernis coloré vert rouge violet jaune ce que vous voulez donc il faut de l'huile de lin toujours donc ça ça vaut pas bien cher on va compte 3 à 4 euros à peu près un litre là ici il y a de la broude noix ça c'est pour teinter un couleur chêne on vous marquerai les dosages après pour faire clair foncé moyen tout ça et ici ici j'avais des teintes quand j'étais à mon compte en miroiterie pour faire des décors donc c'est de la teinte liquide donc j'ai plusieurs j'ai toutes les couleurs de base ici pour faire des mélanges de couleurs pour avoir des couleurs bien spécifiques donc là j'ai pris trois bocaux à confiture pour faire les mélanges c'est mieux parce que la teinte si vous faites ça dans un bol ou cours vous serez pu le ravoir donc j'ai fait trois mélanges du vert du jaune s'ils me rappellent bien et je crois que c'est du violet donc on va tester maintenant sur trois planches différentes bon bah c'est parti on va commencer donc là je vais commencer par le jaune en trois pinceaux différents comme ça c'est évident de mélanger le mieux c'est de ne pas hésiter vous chargez et après vous tirez bien donc là vous avez une teinte jaune on va fermer vous avez vu ça va vite hein on va mélanger à chaque fois là c'est du brun on va peut-être dû en mettre un peu plus voilà et là on a le vert bon après quand vous faites des mélanges de peintures vous pouvez faire les couleurs à l'infini c'est pour ça que moi j'ai les peintures de base d'ailleurs les teintes de base je veux dire et là on a le vert je vous fais voir du plus près vous avez vu pour deux francs six sous comme on dit vous pouvez faire des vernis au lieu de payer très très cher les pots de 10 litres là pour rien du tout vous le faites de la teinte liquide ou de la brou de noix comme vous voulez et de l'huile de lin de l'essence terramantine aussi je vais vous marquer les dosages et d'ailleurs – Sous-titrage FR 2021